Allô! Aujourd'hui on parle fenouil. Le fenouil, c'est un bulbe relativement fibreux. On en a des plus gros, des plus petits. Cette variété-ci, elle est plus petite. On peut le faire braiser, le faire sur le barbecue avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. On l'envoie, on le grille bien et on le déguste avec un fromage de chèvre ou un fromage de riz de brebis. Complètement génial! C'est vraiment bon! Le fenouil, c'est également un aromate. Donc c'est un légume, mais c'est un aromate. On peut utiliser les fannes ici pour faire braiser, pour aromatiser. En fait, un aromate va être une fine zerme qu'on va mettre, exemple, si on fait bouillir un poulet ou on fait bouillir des pommes de terre. On peut ajouter à son eau qu'on va retirer par la suite parce que c'est relativement fibreux et coriaces, les plus grosses tiges. Là, je vous en parle, puis moi, je salive à chaque fois parce que, mon Dieu, que j'aime les produits, puis je suis une gourmande à subir. Le fenouil, il faut enlever les feuilles à l'extérieur parce que dans son intérieur ici, il va toujours avoir un petit peu de terre. Donc, il faut essayer de le rincer au mieux, le passer sous l'eau ou quand on l'achète frais de chez l'agriculteur ou le maraîcher, on peut le faire tremper quelques minutes dans de l'eau très froide pour qu'il puisse rester ferme et garder, pour pas qu'il puisse ramollir et garder sa fermeté. Et en même temps, ça va le nettoyer un petit peu. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va aller couper les tiges. Donc, j'en ai préparé un ici, si on regarde, si on compare. J'ai coupé les tiges pas trop haut parce qu'elles sont vraiment fibreuses. C'est délicieux, c'est anissé, c'est légèrement sucré. Dans ses affinités de saveurs, le fenouil, on peut l'avoir avec amandes, ail, citron, pommes, pommes de terre. On peut également le manger cru, tel quel, je vais retirer et voici. On peut le manger cru tel quel. Tout ça ici se consomme avec des pommes bien tranchées, avec des pommes, faire une petite salade, une vinaigrette très simple. C'est un délice. Il suffit de l'essayer pour savoir si on l'aime. On l'apprête comme on veut par la suite. On laisse aller son imagination et, bien, c'est la vulgarisation du fenouil. Sur ce, passez une excellente journée. Marie-Noël, vulgarisatrice, gourmande en chef et votre référence du produit gourmet au Canada. Je vous souhaite une superbe journée et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut!